Bonjour, moi c'est Christian Clot, je suis explorateur, chercheur. Aujourd'hui on va parler de toutes les grandes théories qui nous occupent, la Terre creuse, les pyramides, bref, tous ces mythes qui nous animent. Et bien voilà, bienvenue Christian Clot. On est à l'occasion de la sortie de Godzilla Kong, le nouvel empire, vous l'avez vu, il arrive mercredi au cinéma, il parle notamment de la Terre creuse. Alors la Terre creuse c'est une théorie comme quoi le centre de la Terre est vide, est creux, et il y a un monde à l'intérieur. On va aussi parler d'autres théories, comme tu le disais juste avant, les pyramides, mais il y a aussi l'île de Pâques, en fait il y en a plein. Alors pour bosser ça, il y a Sébastien qui m'est venu en aide, parce que tout seul sinon ça va être beaucoup d'informations, donc merci d'avoir préparé. Avec plaisir Guillaume et bonjour Christian. Salut Sébastien. En vrai c'est des sujets, on dirait vraiment un début d'émission littéraire. Est-ce que c'est pas ça ? Non, et c'est hyper intéressant comme sujet en vrai, moi j'ai déjà parlé en soirée de la Terre creuse, j'ai déjà parlé de l'île de Pâques, j'ai déjà parlé des pyramides, j'ai déjà parlé du triangle des Bermudes, etc. Toi juste, t'es explorateur, donc t'as beaucoup exploré, t'as fait beaucoup de missions, t'es chercheur aussi en adaptation humaine, t'as fait même des missions, tu vas nous raconter de plusieurs dizaines de jours dans des grottes, c'est aussi pour ça que tu es là, c'est vraiment le sujet. C'était ma Terre creuse. C'était ta Terre creuse, c'est pas ? C'est un peu une Terre creuse finalement. C'est un peu une Terre creuse, ouais. Comment l'humain peut arriver à vivre complètement dans une grotte ? Toi t'es parti je crois une quarantaine de jours, c'est ça ? Ouais, on était une quinzaine pendant 40 jours dans une grotte, sans accès à la lumière du soleil. Sans accès à la lumière du soleil ? Non, sans montre, sans rien. Alors on va en parler, juste que vous sachiez, donc il arrive mercredi, dans Godzilla Kong, le nouvel empire, c'est un vrai film d'aventure et d'exploration. On part à la découverte de la Terre intérieure, un peu comme dans les films Voyage au centre de la Terre ou Jumanji. Alors dans le film, Kong va partir à la recherche de ses semblables, il va réussir d'ailleurs à les retrouver, il y en a des mignons, comme Mini Kong et des beaucoup moins, vous allez voir comme Scar King le méchant. Et grâce à cette découverte, on apprend enfin l'origine des Titans, donc de Kong et de Godzilla, et l'origine de leur monde, la Terre intérieure, et comment ils cohabitent avec le nôtre. Et pour tenter de sauver cet équilibre, Kong va devoir être aidé par Godzilla pour tenter de vaincre Scar King, quel méchant. On vous met un lien, je rappelle, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez prendre vos places directement pour regarder dans le cinéma à côté de chez vous, s'il est dispo. Juste pour parler justement de la Terre creuse et tout ça, toi t'y allais pour quoi au centre de la Terre ? Pourquoi t'es allé 40 jours t'enfermer dans une cave ? Attends, dis pas aujourd'hui dans la Terre creuse, sinon les gens vont croire que j'ai vraiment découvert la Terre creuse. Là je suis mal après, je vais devoir aller me justifier partout, société experteuse. Non, moi j'y suis allé vraiment pour comprendre comment le cerveau humain, comment une société humaine pouvait se réadapter à des nouvelles conditions de vie. On plonge soudainement dans un univers qu'on ne connaît pas, qui nous est totalement abscons, on n'a plus de montre, donc tout ce qui définit une société, qui est le temps, a disparu, on n'a plus de soleil. Et on essaie vraiment de comprendre comment le cerveau recrée une image du temps et comment une société arrive à se réadapter dans une condition qui est totalement nouvelle. En vrai, on peut vivre sans soleil ? A priori, je ne suis pas mort. Donc c'est que j'ai vécu. Il y a les 40 jours, est-ce qu'on peut passer une vie ? Est-ce qu'un être humain, il peut naître dans une cave ? Sujet assez extraordinaire, parce que par exemple, dans la grotte, il y avait des gens qui étaient implémentés en vitamine D, donc ils prenaient des pilules. Moi, je n'en ai pas pris, d'autres autres n'en ont pas pris. On a pas fait de grosses différences à la fin. Alors encore une fois, c'est que 40 jours, donc il ne faut pas non plus tirer toutes les conclusions. Mais la question se pose, et si quelqu'un n'avait jamais connu la lumière du soleil et s'il ne savait même pas qu'il existait, peut-être qu'il créerait sa vie, cette personne, dans ces conditions-là. Alors je pense quand même qu'il y aurait des manques, notamment cognitifs, parce qu'on a besoin de cet espace, de l'ouverture, pour que notre cerveau développe son imaginaire. Et qu'est-ce que vous mangez pendant 40 jours ? En fait, on avait installé dans la grotte une sorte de supermarché avec 60 jours de nourriture, pour qu'on ait beaucoup de nourriture, et tout le monde pouvait aller chercher comme il voulait, ses carottes, ses boîtes de conserve, ses pâtes, son riz, et on avait installé une gazinière dans la grotte, donc tout le monde pouvait se faire à manger comme il voulait. Ah oui, c'est une vraie cuisine. Ah, c'était une vraie cuisine. On a installé la vie dans la grotte, on n'a pas voulu faire un truc de survie, on est mal pendant 40 jours. On s'est installé avec une base de vie, une cuisinière. Leaking size, leaking size. Oui, exactement. Alors c'était marrant, on a porté les gazinières, tout ça, c'était quand même à 1000 mètres de l'entrée, donc tout ça, donc il fallait... T'avais un kilomètre pour arriver là-bas. Oui, c'était vraiment dans le noir. Oui, on était vraiment au fond, là. Oui, c'était sympa. Donc on n'avait vraiment aucune interaction avec l'extérieur. Il y avait des gens, quand même, qui avaient un téléphone à l'extérieur pour vous appeler en cas de problème, genre une ligne au cas où, au bout de 40 jours ? Non. On n'avait pas de contact avec l'extérieur, il avait été décidé que, entre guillemets, quoi qu'il arrive à l'extérieur, eh bien, on ne serait pas averti à l'intérieur. D'ailleurs, il y a eu plein de théories du complot qui se sont développées, genre, « Est-ce que quand on va sortir, le monde aura explosé ? » Voilà, forcément. Pas du tout, il y a un monsieur qui brûlait son chien. Oui, c'est un peu ça. Dans 40 jours, il se passe beaucoup de choses, en plus, aujourd'hui. C'était pendant la Covid, en plus. Donc, il y avait quand même plein de choses. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre ? Est-ce qu'il y a... Est-ce que l'épidémie est devenue beaucoup plus large ? Et puis, tout d'un coup, on va sortir, il y aura... Tu sais, genre un film d'aventure, quoi. Plus rien n'existe. Voilà. Alors, dans le film, il parle justement de la Terre creuse. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est vraiment que le mythe, Seb, je sais que t'as regardé un peu, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe ? Est-ce que ça existe vraiment tout ce qu'on en sait ? Alors, que ça existe vraiment, ça, je ne peux pas te le prouver. Et je pense que même les scientifiques, même si aujourd'hui, on sait par l'envoi d'ondes que d'un côté à l'autre, il y a un noyau central de la Terre et que toutes les planètes de Terre comme la nôtre sont comme ça. Par contre, la théorie commence au XVIIe siècle. C'est Edmund Halley qui a fait la théorie de la comète de Halley, cette comète qui revient tous les 76 ans, qu'on voit passer. Ah oui, qui a vu, qui a découvert. Exactement. Donc c'est un scientifique qui a parlé de ça pour la première fois et il considérait que la croûte sur laquelle on était, à l'intérieur de la Terre, il y avait trois noyaux comme celui-là. Donc en fait, il y avait trois types de civilisations à l'intérieur de la Terre. Une théorie qui l'a avancée, on n'a jamais pu le prouver, mais aujourd'hui, on sait que plus on creuse, plus il fait chaud, mais on en parlera après et que sous Terre, il n'y a pas grand-chose. Alors attends, non mais on va pas en parler après, on va en parler maintenant, on est là pour ça, c'est pas vrai. Comment ils savent qu'il y a un noyau ? C'est, en général, les scientifiques, déjà, estiment en envoi d'ondes qu'ils récupèrent de l'autre côté de la Terre. En fait, c'est un envoi récupération d'ondes. Ils savent que, après, voilà, c'est les scientifiques, moi je ne peux pas t'apporter la connaissance scientifique, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sûr que la Terre est composée de roches. Il y a différentes couches dans la Terre. Il y a la croûte terrestre sur laquelle on est. Comment on sait ? Comment on sait ? Non mais on y est déjà allé. Est-ce qu'il y a une entrée connue qui va très très bas ? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un trou sur Terre ? Alors, dans le film, oui. Oui. Mais est-ce que sur Terre, on est déjà allé ? Est-ce qu'il y a un trou au pôle, j'en sais rien, quelque part ? Alors, on parlera des pôles après. C'est une des théories, en tout cas, comme quoi ça serait une entrée, soit de pôle Nord, soit de pôle Sud, qui est des entrées pour justement la Hollow Earth où la Terre creuse. Mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, nous, en ayant creusé, c'est qu'en Russie, il y a eu un projet qui s'appelait le SG-3 qui a commencé dans les années 70. Qui a un vrai projet ? C'est un vrai projet. Les Russes ont décidé de creuser dans la Terre pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Vraiment le plus simple possible. Tu savais ça ? Tu connais, Christian ? Oui, bien sûr. Donc, c'est un truc qui est connu ? C'est connu. Il y a des images ? Il y a des images, il y a des photos de l'endroit, il y a des photos, c'est une petite valve en fait, c'est pas très large. Ça reste russe, donc ça reste flou. Mais l'endroit existe. Ils n'ont pas documenté, mais tu vois des photos, c'était dans le nord de la Russie, quasiment proche de la Finlande en fait. Donc, c'est dans la partie nord de la Russie. Ils ont percé ? Ils ont percé, pas très large. Tu as les photos de la valve, de l'entrée qu'ils ont creusée, c'est dans une tour un peu aménagée comme si tu tu erais une tour de chantier aujourd'hui qui protège un travail qu'ils sont en train de faire. Et ça descend à 12 kilomètres et des brouettes. 12 kilomètres. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup et en vrai, c'est rien. C'est rien, puisque le noyau de la Terre est à 6000 kilomètres. Le rayon de la Terre, c'est 6000 kilomètres, 1300. Donc, en fait, 12 kilomètres, c'est rien. Et déjà, ils ont été déçus de leur découverte puisque en creusant, ils se sont rendus compte qu'à 12 kilomètres, ça a duré 22 ans pour y aller jusqu'en haut. Donc, ça a pris du temps. Et ils se sont rendus compte qu'ils faisaient beaucoup plus chaud que ce qu'ils n'imaginaient. Ils pensaient que ça allait faire à peu près 100 degrés à 12 kilomètres. En fait, pas du tout. Ça faisait plus de 180 degrés déjà. Ah ouais, donc ça fonque. Exactement. Le matériel fond et il y a des pièces qui commencent à tomber du matériel. Donc, ils ont arrêté de creuser pour cette raison-là, en fait. Ils n'ont pas trouvé de solution pour continuer à creuser. Ils ont fermé la valve en 2005. Ah, c'est vrai. Ah, ils ont arrêté le projet. Ils ont arrêté le projet. T'as vu des images de ça ? Il y a des images qu'ils ont eues. C'est non seulement qu'ils faisaient chaud, mais qu'en plus, avec la différence de dureté de la roche, les différents systèmes de creusants, ils se dévient légèrement. Donc, en fait, on n'arrive pas à faire un truc bien droit. Ce qui est très compliqué. Ah, wow. Donc, au lieu de piquer droit et de vraiment descendre-descendre, tu descends très doucement et en biais, quoi. Mais ça, c'est l'endroit où on allait le plus bas. Alors, tu es 12 kilomètres. Tu penses à un village à côté de chez vous, pensez à une ville. Ce n'est pas si loin que ça, 12 kilomètres ? Oui, et puis même la fosse des Mariannes, la fosse qu'on connaît aujourd'hui qui est en la plus profonde du monde, dans l'eau, dans le Pacifique. Et la fosse des Mariannes est à 12 kilomètres aussi. Donc, c'est à peu près la même équivalence, sauf que ça a été creusé dans la Terre d'un côté en Russie, et c'est naturel. Est-ce qu'il y a d'autres zones même plus profondes que la fosse des Mariannes ? Pour l'instant, il semblerait que tout était cartographié. Je pense que tu peux peut-être confirmer. Sur l'océan, on ne connaît pas tout, mais sur la surface océanique, on a quand même une belle cartographie. Exactement. Il commençait justement dans la théorie de Halley, le scientifique, il parlait du coup, c'est lui qui a découvert la comète, donc il expliquait, il pensait que la Terre était creuse et qu'il y avait une vie à l'intérieur. Il pensait qu'il y avait quoi ? Il pensait qu'il y avait une vie. Et c'est ce qu'a été la théorie même à plusieurs reprises du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, ça a toujours été un peu le même process, qu'à l'intérieur d'une Terre creuse, il y ait une civilisation, quelque chose d'un peu préhistorique, un peu l'image qu'on a nous de la préhistoire dans les bouquins. Tout est très grand, tout est gigantesque, il y a une forêt vierge, il n'y a pas d'humains, c'est très grand, c'est très vaste, c'est un peu ce qui revient. Et les populations, dans certaines théories, on en parlera plus tard, ce serait que c'est des populations un peu sages, un peu comme dans l'Atlantide, dans l'imaginaire de gens un peu comme des Grecs. En fait, l'Atlantide, c'est dérivé de la Grèce antique, donc des gens qui seraient très cultivés, très sages, donc pas de guerre, pas de conflit, on en parlera plus tard, il y a eu pas mal de théories autour de ça. Et alors aujourd'hui, ce qu'on sait, là il y a un schéma qui apparaît à l'image, on voit la terre qui est découpée, donc la croûte au-dessus, si tu veux expliquer ce que tu sais ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la croûte terrestre, donc sur laquelle on vit, nous on vit sur la surface terrestre, mais la croûte fait 30 km, donc c'est quasiment la même composition de terre sur les 30 km, plus ou moins de chaleur, plus on se rapproche du centre. Ensuite, à partir de là, il y a du manteau, le manteau, c'est de la roche en fusion. C'est d'ailleurs là... C'est du magma quoi ? C'est du magma, c'est ce qui va déposer dans les poches de magma sous les volcans, c'est un lien direct avec le manteau. Pourquoi les volcans explosent ? C'est que sous les volcans, il y a des poches de magma en fusion, qui sont relais directement au manteau qui se trouve à 3000 km, qui se trouve en dessous quasiment à 3000 km. Et ça monte, ça monte, ça monte, et la montagne bloque la circulation du gaz, un peu comme une cocotte minute que tu n'ouvrirais pas, ça finit par exploser. Et donc, c'est du magma. Hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on est sur du feu. On est sur du feu. C'est un peu flippant quand même. Oui, à plusieurs milliers de kilomètres, on est sur du feu. Ouais, mais quand même. Non, mais je trouve ça... Le mec est con, ça a de perdre l'eczéma et tout encore plus qu'aujourd'hui. C'est presque vraiment l'émission, voilà. Mais ce manteau-là, il fait 3000 km d'épaisseur. Et en dessous, c'est 3000 km. C'est un noyau. Alors, le noyau, il est en deux parties. T'as une partie qui est un noyau liquide, c'est du métal. Alors là, encore, c'est... Comment on le sait ? Comment on le sait ? Je pense que ça a dû être testé par du renvoi, par... Tiens, telle onde répond de telle manière. Et à l'intérieur, sous ce noyau-là liquide, de métal liquide, il y a un noyau en métal dur qui est apparemment le propre à toutes les planètes telluriques. Les planètes telluriques, c'est comme notre planète Terre. Telos, ça veut dire c'est la Terre. Et donc, toutes les planètes un peu comme la nôtre, que ce soit... Attends, je vais t'en citer une. Mercure, par exemple, c'en est une. Tellurique, c'est un peu le même système à chaque fois. D'accord. Donc, il y aurait un noyau en fer à l'intérieur. Exactement. Le centre de la Terre serait un noyau en fer. Donc, la Terre, maintenant, ne serait pas creuse. La Terre ne serait pas creuse d'après les scientifiques. Est-ce qu'on va les écouter ? Je ne sais pas. Moi, je veux bien. Je veux bien qu'on les écoute, quand même. Dans le film, justement, Godzilla Kong, le Nouvel Empire, on va en parler dans deux minutes. Juste, tu as déjà visité les pôles ? Tu as eu l'occasion d'aller faire des explorations là-bas ou pas ? Alors, j'ai déjà été pas mal au nord, effectivement, vers les pôles nord. Alors, je n'ai pas vu d'entrée. Mais je vais chercher, maintenant que je sais que... Voilà, je vais chercher. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on invente un trou au pôle alors que les volcans sont les vraies entrées pour aller dans le champ de la Terre. Parce que c'est là qu'on rejoint le magma, en fait. Donc, on devrait plutôt imaginer qu'on rentre... Alors, moi, ça ferait chaud pour Godzilla, quand même. Faudrait limite faire une boule avec des capteurs, mais ça brûler instantanément. Ça a été essayé. Ah, c'est vrai ? Ça a été essayé, oui. On va mettre une boule dans un... Ça a été essayé de descendre dans les volcans, c'est essayer de faire descendre des caméras dans les volcans. Il y a plein de choses qui ont été essayées, mais évidemment, ça brûle. La question qui se pose aussi, c'est pourquoi aujourd'hui on va explorer d'autres planètes et qu'on n'arrive pas à aller plus de 12 kilomètres en sous-sol de notre propre Terre. C'est des questions sur les forums. Je suis arrivé sur tous les forums, pourquoi on ne creuse pas plus de 10 kilomètres ? Enfin, 12. Ça, c'est facile à expliquer. Tu baisses la tête et t'as rien. Tu lèves la tête et t'as tout. Dans le film, en 2021, Godzilla Kong, les humains, ils arrivent à accéder à la Terre creuse en passant par un portail après avoir creusé dans la banquise. Vous voyez des images. Donc, ils disent que ça serait aussi au cœur de l'Himalaya ou dans des montagnes où tu peux rentrer, etc., qu'il y a des trous. Et c'est en 1818, si tu veux expliquer... Oui, John Cleve Sims, qui est un ancien militaire qui était conférencé pour l'armée, lui, il s'est dit qu'il allait explorer certaines parties du monde et il était persuadé que par les pôles, donc pôle nord et pôle sud, ce serait comme deux pièces qui se joindraient et qu'il y aurait une petite faille au nord et au sud dans lesquelles on pourrait accéder au centre de la Terre. Donc, lui, il est persuadé d'avoir fait ça. Il a commencé à tenter des explorations. Évidemment, il n'y a pas eu de preuve de ça, ni de photos, ni de rien du tout et ça reste une théorie. Il y a une photo sur Google Earth, regardez. Ça a fait un peu le buzz sur Internet. Ils disaient que ça pouvait être l'entrée d'une grotte géante, c'est en Antarctique, sur l'île du roi Georges. Le trou ferait 22 mètres de haut, donc un gros trou déjà. On voit comme des escaliers en dessous, etc. Tu as déjà vu cette photo ? Est-ce que tu as entendu parler de ce truc-là ? Vous voyez la photo en grand à l'écran, mais c'est comme ça que tu l'as sur l'affiche. Ça fait partie de ces images. La Terre est remplie de ces endroits très mystérieux où quand on la regarde de loin, on peut imaginer plein de choses. Quand on va concrètement sur place, on constate vite que ça ne reste qu'un trou et une grotte, ça ne va pas bien loin. Mais forcément, ça ne peut qu'alimenter nos imaginaires. Et c'est ça qui est... Quelque part, on en a besoin aussi. On va parler des autres légendes. Dans deux secondes, juste pour finir, sur tes 40 jours sous terre, tu croises des animaux, tu vois quoi comme vie quand tu es dans une grotte pendant 40 jours dans une mission comme tu as fait ? Il y a de la vie dans les grottes. Passablement d'ailleurs, il y a plein de petits insectes, des ectalopes, des insectes qui sont aveugles mais qui vivent la nuit. Quand on n'est pas trop profond sous terre, il y a des chauves-souris encore qui vivent. Donc on a des chauves-souris, on a des petits rongeurs qui peuvent exister. Donc il y a toute une vie qui s'est développée, qui est assez surprenante. Et c'est vrai qu'on n'a pas cet imaginaire. Quand on rentre dans une grotte et qu'on s'y enfonce, on se dit c'est terminé, on va voir disparaître la vie. Et non. Et c'est comme dans les grands abîmes marines. Moi, c'est ce qui me fascine. Et d'ailleurs, ils ont trouvé de la vie dans leur creusement très profondément. À quasiment 11 km, ils ont encore trouvé des bactéries, des protozoaires, des choses. Donc en fait, la vie s'est vraiment installée quasiment partout. Et ça, c'est phénoménal à observer. Est-ce que les relations entre les humains se détériorent au bout d'un moment avec l'énervement, le stress, quand tu es dans le noir pendant 40 jours ? Elles peuvent se détériorer. La réalité, c'est que c'est plutôt l'inverse qui se passe. La plupart du temps, quand on est dans des conditions vraiment complexes et nouvelles, qu'est-ce qui va se passer ? Chacun va comprendre que seul, il ne peut pas y survivre, qui ne s'en sortira pas. Donc en fait, on se rend compte qu'on a besoin des autres. Et naturellement, même si on n'apprécie pas l'autre, même si on n'est pas super potes, on va devoir générer de la coopération parce que c'est comme ça qu'on arrive à refaire société et à vivre ensemble. On est des animaux sociaux, les humains, et cette sociabilité, quand on est très peu, quand on est une quinzaine, une vingtaine, on la recrée très naturellement. Tu as eu des mecs qui ont paniqué ? Non, non, non. J'irais même que j'ai été très surpris en bien parce que quand on montre une expérience comme ça qui l'ont fait en solitaire, dont beaucoup qui sont sortis en dépression, qui ont eu des grandes difficultés par la suite, quand on montre un truc comme ça, on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je mets des gens dans une situation impossible ? Et on a même des personnes qui étaient claustrophobes, qui avaient peur du noir, qui sont venus avec nous dans la grotte. Donc on se dit waouh ! Au moment où on ferme la grille à clé, on se dit est-ce que je ne suis pas en train de faire une petite connerie quand même ? Et en fait, au bout de quelques jours, on se rend compte ben non, ça ne va pas se passer. Le groupe crée société, crée coopération, et à partir de là, c'est merveilleux. Tu avais l'heure ? Non, justement pas. On n'avait aucune montre, aucun accès à la lumière. Et comment tu dis que ça fait 40 jours alors ? À la fin, il y a deux personnes, Jérémy Romion et Mélisine Malander, qui sont de mon équipe, qui sont venus nous chercher pour nous dire guys, il est temps de sortir. Et nous, ça a été une surprise totale. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti et qui va bientôt être sur YouTube où on a les images de vidéosurveillance où on voit la réaction des gens qui apprennent que c'est la fin et leur reviennent. Tu pensais que ça ne faisait pas si longtemps ? Non, nous, on était à notre 30e jour pour la plupart, notre 30e cycle. C'est-à-dire qu'on avait été se coucher et on s'était levé 30 fois. Donc nos journées, nos durées de vie se sont largement allongées. On s'est mis à faire des journées, des vies de plus de 30 heures, 35, 40 heures parfois. On a eu des nuits de plusieurs dizaines d'heures jusqu'à 30 heures pour certaines personnes. En fait, nos durées se sont complètement allongées. Le rêve de Benjo d'Arraga, une nuit de 30 heures. Non, mais c'est le rêve de... Jean-Tahony, il a fait « wow ». Je crois que c'est le rêve de plein de monde. Et je veux travailler dans des cycles de 30 heures. Ben bien. Non, mais en réalité, ce qui est fou, c'est qu'on ne s'en rend pas compte du tout. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas du tout l'impression de faire des journées aussi longues parce qu'on était dans nos systèmes, on suivait nos rythmes biologiques. Ça, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, si on était... Si la Terre tournait plus lentement et qu'il mettait 30 heures pour faire le tour, notre corps, il serait habitué, on ferait des journées de 30 heures. Absolument, mais ça va plus loin que ça. Pourquoi ? Et la question qui se pose, c'est alors qu'effectivement, on vit sous le système solaire avec les 24 heures, 24 heures 1, en fait, et que quand on nous coupe de cette information-là, et ça a été vrai dans toutes les expériences similaires, on allonge nos durées de journée et de nuit. C'est-à-dire que visiblement, notre biologie, à nous, n'est pas faite pour 24 heures. Ah oui ? Et ça, c'est... Là, ceux qui veulent créer des théories autour de ça, je vous laisse libre, parce qu'on peut imaginer... C'est vrai, et tu mangeais avec beaucoup plus d'espace, etc., tu t'étais réglé quand tu avais faim. On mangeait quand on avait faim, alors c'est vrai que des fois, on se disait, on faisait nos trois repas, tu petit déjeuner quand tu te réveilles, après tu fais un repas plus tard, puis un autre repas, puis on recommençait à avoir faim, on se disait, quand même, j'ai déjà mangé trois fois, mais bon, alors on mangeait une quatrième fois. En fait, quand on a vu les données, ça faisait 20 heures, qu'on était debout, donc forcément, on avait faim. C'est pas vrai, je suis entendu faire un personnage qui est totalement faux. Notre cadreur, c'est pour rigoler. Il a l'air gentil. Tout ce que je dis, c'est pour rigoler. Il est gentil, il n'attaque pas, rassure-moi. Il est génial. Il est très sympa. Donc là, on parle de nourriture. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus, une de plus. Non, c'est pas parce que vous ne consommez pas d'énergie sans faire de sport dans une grotte, etc., que finalement, tu as des journées plus longues ou parce que tu n'es pas fatigué ? Au contraire, parce qu'on faisait beaucoup de choses. Alors d'abord, on vit à 10 degrés sans pour son humidité, donc le corps, il travaillait énormément pour résister à cette opérature. Vous vivez à 10 degrés ? Oui, parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand tu es sous terre, presque en surface, il fait froid plutôt, c'est-à-dire que tu es plutôt à 10 degrés, 12 degrés, puis évidemment, plus tu vas descendre, plus ça va se réchauffer. Mais au début, il fait plutôt frais. Les 10 pour les kilomètres, c'est pas grave. Donc, on aurait dû aller plus profond, tu vois, j'aurais dû y penser. Non mais voilà, on est à 10 degrés sans pour son humidité, donc on a froid, on lutte contre ça. Puis ensuite, on a plein d'activités, parce qu'en fait, cette grotte, elle fait plusieurs kilomètres, elle est sur plusieurs niveaux, donc on doit explorer. Et puis surtout, notre eau, elle est à 20 mètres de hauteur dans un trou, donc il faut grimper en rappel pour aller la chercher. On doit sortir les déchets. Oui, tu as quand même des activités physiques. Il y a énormément d'activités et des gens font du sport, régulièrement. En fait, on est sur un niveau d'activités physiques supérieur à un humain moyen dans la vie de tous les jours. Tu faisais des pompes, tu faisais quoi pour faire du sport ? On fait tout ce qu'on peut faire dans un sens comme ça, on pouvait même courir, faire des pompes. Et tu dors dans des tentes ? Tu te mets des tentes ? Oui, on avait chacun notre petite tente, notre petit espace, donc on avait un espace de vie, à 700 mètres de là pour qu'on ne soit pas du tout dérangé, l'espace de sommeil avec chacun notre espace à nous, puis encore à 700 mètres, l'espace scientifique. À 700 mètres ? Oui, comme ça, on n'avait aucun risque d'être dérangé par le bruit. Parce que le but, c'est qu'il ne fallait pas qu'on entend les gens au lieu de vie, sinon ça faussait l'expérience. T'es en couple ? Vous êtes parti à deux ? Non, alors on était 15. Est-ce que vous formez des duos pour essayer de vous réguler à deux ? Non, pas du tout, au contraire. J'ai posé une question qui l'a gênée, je l'ai vue. Petite panique ! Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce que je veux dire ? Mais cette femme-là, qu'est-ce que... Non, le... En fait, il avait 14 femmes dans la grotte. En fait, c'est ça. Non, le but, c'était vraiment de vivre chacun à un autre rythme. Donc, c'est vrai que personne ne devait aller réveiller personne, imposer de manger à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est extraordinaire. Moi, ça fait 30 ans que je fais des expéditions, je n'avais jamais vécu un truc comme ça. C'est toi qui as pensé à ça ? Oui. T'as fort. Je ne sais pas, tout le monde ne le pense pas comme ça, mais... Moi, j'avais une question. Parce que l'aspect, tu passes quand même tu te laves moins ? Est-ce que... Alors, on a installé des toilettes sèches. On avait un système de sas. On sortait les bases biologiques tous les 2-3 jours. On les amenait à un sas sans avoir de contact avec l'extérieur. Puis, on remettait ensuite des bidons propres. On avait installé des toilettes avec des systèmes de lavabo, des douches. Donc, on avait tout ce qu'il fallait pour vivre dans cette grotte. Sachant qu'on n'avait quand même pas d'eau chaude, par contre. On était à 10 degrés. L'eau était à 10 degrés. Donc, c'est vrai que tu te laves quand même un peu moins souvent, je ne te le cache pas. Mais bon, non. Tu gaspilles pas l'eau ? Tu gaspilles pas l'eau. De toute façon, l'eau était très limitée. Mais ça, c'est extraordinaire aussi dans ce genre de position. Vous ne buviez pas de l'eau qui tombe du... Tu sais, parfois, il y a des petites gouttelettes. Oui, alors, au début, on avait ça. Mais en fait, ça s'est asséché au fur et à mesure du temps. Il n'y avait plus du tout d'eau qui coûtait. Ah, waouh ! De toute façon, ça n'aurait pas suffi non plus. Donc, il fallait quand même aller la chercher. Vous ne chauffiez pas ? Non, parce qu'on était dans des celles énormes. Non, mais tu as trouvé des petites alcools, tu vois. On aurait pu, mais ce n'était pas le but. Il fallait qu'on reste quand même dans notre univers. Et c'est vrai que tu retrouves le sens de ce que c'est que l'électricité, de ce que c'est l'eau, de ce que c'est l'économie. Et on voit qu'on peut quand même vivre avec très, très peu, en réalité. Et ça, c'est aussi un vrai message. C'est qu'on devrait peut-être se poser quelques questions là-dessus, mais c'est un autre sujet. Comment tu t'es clair ? Alors là, on avait l'électricité, entre autres parce qu'on avait, on pédalait sur un vélo pour créer l'électricité. Et puis, on avait quand même un système extérieur si nécessaire. On avait, sur le lieu de vie, une grosse boule lumineuse qu'on pouvait allumer ou éteindre. Il fallait être au moins cinq et que tout le monde soit d'accord pour l'allumer. Ah, wow ! Et donc, c'était une décision collective. Et puis, sinon, on avait nos lampes frontales pour le reste du temps. Il n'y a pas eu d'engueulades ? Il y a eu forcément. C'est 40 jours avec 15 personnes. Il y a forcément des petites engueulades. Mais très sincèrement, extrêmement peu par rapport à la police. T'as allumé l'allumier. Je t'avais dit non. Oui, il y a eu ça. C'est une engueulade de radin, en fait, dans la vraie vie. Et donc, quand vous sortez, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau des yeux, tout ça. Après 40 jours sans voir le soleil. Oui, on sort avec des lunettes de soleil, forcément, parce qu'en plus, on est sortis vraiment, c'était le 24 avril. C'est le seul jour de beau temps qu'il y a eu de la semaine. Dans les Pyrénées, où on était. On sort, on est protégé. Bonne pub, on utilise du tourisme. Il fait très beau sinon. Et là, c'est extraordinaire parce que, tout d'un coup, la première chose qui se passe, c'est que tu ressens des odeurs. Ah, c'est vrai ? Parce qu'en fait, dans la grotte, il y a très peu d'odeurs où elles sont toutes similaires à part les nôtres. On essaie de pas trop les sentir si on peut. Et on ressent des odeurs. Et ça, c'est un moment magique. Au-delà même de ressentir de nouveau le soleil parce que l'odeur, l'odorat, c'est à nos sens les plus profonds, les plus puissants. Et quand on retrouve l'odeur d'une feuille, d'une herbe, de la pluie sur les... Enfin, c'est juste fabuleux. Toi, t'as fait plein d'expéditions. On va en parler après. Il y a des lieux qui restent un peu inexpliqués, tu sais, des mythes comme le Triangle des Bermudes. On a noté les lignes de Nazca aussi. Je vous mets une photo qui appart à l'écran. C'est des dessins qui ont été faits avec des cailloux. On va en parler dans deux secondes. L'île de Pâques aussi, comment sont arrivées ces têtes ? Il y a plein de documentaires dessus. Moi, ça me passionne, l'île de Pâques, parce que je ne comprends pas. Personne n'explique vraiment. Personne n'a vraiment trouvé de réponse à ça. Il y a Stone Edge aussi dont on va parler après. Je vous mets à chaque fois les photos. Les pyramides, vous voyez ce que c'est, évidemment. La théorie de l'alignement aussi. Il y a plein de choses qui sont alignées sur Terre. On peut commencer par ça et puis on va parler des différentes théories. Mais qu'est-ce que c'est que la théorie de l'alignement ? La théorie de l'alignement, ce serait une théorie qui considère que tu places deux points sur Terre. En l'occurrence, les points qui ont été étudiés, c'était les pyramides de Gizé. L'autre côté, c'était l'île de Pâques avec les Colosses, avec les Moïs, justement. En faisant un cercle autour de la Terre, une sorte de périmètre, cette ligne-là permettait d'avoir d'autres points de monuments assez immenses qui étaient existants sur Terre. Par exemple, les lignes de Nazca, le temple d'Ankor, plein de lieux comme ça. C'est une théorie qui est approximative parce que sur Internet, il y a plein de gens qui commencent à dire oui, non, mais c'est précis. Mais non, il y a quand même 50 km, 100 km, parfois 400 km autour de cette ligne-là. Mais ça reste quand même étonnant. Ça reste quand même bluffant. Et honnêtement, j'ai commencé à regarder et à consommer des vidéos de gens qui voulaient expliquer. Je me suis dit pourquoi pas ? On a envie de croire à ce côté un peu. Non, mais il y a une différence entre les théories, ce qu'on va appeler théorie du complot, les gens vont se dire oh là là, machin, mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. Complètement. C'est ça qui est génial. Ça fait marcher un peu aussi l'imaginaire, c'est bien. Il y a des imaginaires et il y a quand même des liens assez fous entre les peuples qu'on ne comprend pas bien. Et notamment, il y a des réflexes populationnels, civilisationnels qui sont constants. Par exemple, je vous prenais les peintures murales avec les mains qu'on voit parfois. À Lascaux, tout ça ? À Lascaux, vous en avez en Patagonie, vous en avez au Groenland, vous en avez au Canada, vous en avez un peu partout. Donc en fait, on voit que des civilisations qui ne se sont jamais connues potentiellement ont eu des réflexes similaires de laisser une trace, de construire quelque chose. Et donc, on peut imaginer que dans cette civilisation qui se construit, il y a des choses qui reviennent. Parce qu'on est néanmoins des humains dans tous les cas. Puis après, il y a d'autres théories, notamment les courants théoriques qui font que dans certaines grandes lignes de courant qui pourraient exister, encore c'est théorique, forcément on a construit autour de ces grandes lignes de courant et que ça rassemble en fait ces territoires. Tout ça, ça reste scientifiquement très discutable, mais ça veut dire une chose. Moi je trouve que c'est super important, c'est que malgré tout, il faut aussi rester humble sur nos connaissances par rapport à notre histoire et au développement de la civilisation. Il y a la théorie aussi, celle qu'on connaît le mieux en France et que tout le monde connaît et ça m'intéressera je pense beaucoup de gens qui nous regardent, la théorie du père Noël. Je ne sais pas où j'allais. Moi j'étais arrivé à l'eau et c'est... J'ai la petite souris mais je n'ai pas le père Noël. Du coup, la théorie de la petite souris aussi tout et vient de tout ça. La petite souris. En vrai, c'est vrai que l'humain a créé plein de théories dans l'imaginaire, etc. Si vous avez retrouvé du coup, je vous remets quelques images quand même de Godzilla Kong, le Nouvel Empire, si vous allez retrouver ce monde comme ça en sous-sol de la terre creuse, on peut parler de l'île de Pâques ? Deux minutes. Qu'est-ce qu'on sait sur l'île de Pâques ? Moi j'en parle beaucoup avec des copains, c'est qu'en fait, tu disais les têtes, les statues. Exactement. En fait, c'est des colosses. Ceux qui sont allés sur l'île de Pâques, moi je ne suis pas encore allé sur l'île de Pâques, je suis allé sur Nasca, on en parlera après, mais sur l'île de Pâques, on voit souvent des têtes dépassées du sol qui sembleraient cacher un corps qui se trouve en sous-sol. Parfois, les statues sont entièrement sorties de la terre, elles font jusqu'à 10 mètres de haut et pèsent près de 80 tonnes pour la plupart. Donc, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est comment elles ont été construites, taillées, plantées ou amenées à ces endroits-là. Parce que l'humain, elle date environ du XIIIe-XVIIIe siècle. Le panel là, c'est entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on serait quasiment incapable avec les appareils modernes, même les grues. Les technologies actuelles. Exactement, les technologies actuelles ne permettraient pas de faire ça et donc les théories, c'est comment ont-ils fait par le passé ? C'est quoi ton idée là-dessus, Christian ? Alors, l'idée, c'est simplement que les technologies évoluent. En réalité, aujourd'hui, on serait déplacé ce genre de choses-là. On savait le faire sans doute avant parce qu'on avait toutes les techniques de déplacement sur des rondins et autres. Simplement, c'est des choses qui ont disparu parce qu'à des moments, des savoirs ont existé qui ont un peu disparu à d'autres moments. Un seul exemple, très moderne, très connu, on a été sur la Lune, les Américains étaient sur la Lune, 20 ans plus tard, ils ne savent plus y aller parce qu'en fait, le besoin technologique a évolué, la manière de faire évoluer, les techniques qu'on avait, on n'ose plus les utiliser et elles disparaissent petit à petit. Et c'est vrai pour toutes les grandes technologies. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient des hélicoptères avec l'électricité à l'époque, mais ils avaient des solutions qu'on comprend mal aujourd'hui parce que c'était souvent avec des systèmes d'arbres, des systèmes de rondins qui ont pourri, donc il n'est resté aucune trace. Eh mais vient d'où la pierre ? Ça c'est des questions qui se posent effectivement. On connaissait la marine, on connaissait la navigation. Encore une fois, moi je n'explique pas évidemment plus que n'importe qui ces théories. Ce qu'on sait, c'est que la technologie et la capacité humaine de création, elle est énorme et qu'il y a énormément de choses encore qu'on doit considérer comme non pas surnaturelles mais inconnues. Parce qu'apparemment, ils seraient venus en pirogue, ils disent dans les explications officielles, ils seraient venus sur des petits bateaux, des 80 tonnes sur un petit bateau, déjà sur un port de conteneur, ça le déséquilibrerait, alors imaginez sur un petit bateau et c'est là où toutes les explications et moi ça me fait rêver, vraiment je peux passer des nuits à part être avec des copains l'été autour d'un apéro. Moi je me demandais si justement, en fait les roches évoluent, on voit les montagnes évoluer, s'effondrer, enfin tous ceux qui ont vécu un peu la campagne le voient, je me dis est-ce que ça n'a pas été taillé directement sur place à un endroit après un peu si mais les pierres parfois ne correspondent pas à la pierre qui se trouve en sous-sol. Donc c'est toujours un peu compliqué on ne sait pas toujours comment ça arrivait là. Donc il y a toujours un peu dans le prochain film Godzilla sur l'île de Pâques qui mélange tous les trucs. Sur l'île de Pâques, il y a des statues qui sont absolument géantes, etc. Comme Godzilla, Kong, etc. C'est immense. Est-ce que c'est possible qu'il y ait eu des humains plus grands ? Il y a eu plein de théories sur des grands hommes. La plus développée, c'est celle des T.O.L. Chess sur la Patagonie puisqu'on disait qu'ils faisaient 3 mètres. Pourquoi ? Parce que quand l'équipe de Magellan arrive pour la toute première fois et ils viennent d'arriver en Patagonie et ils voient des géants. Et Pigafetta qui décrit le voyage de Magellan raconte des géants. Et cette théorie va durer pendant 300 ans. Mais il ne faut juste pas oublier qu'à l'époque la moyenne de taille des Occidentaux ou des Espagnols c'était 1,50 m. Et la moyenne de taille connue des T.O.L. Chess c'était 2 mètres. Donc forcément des humains de 2 mètres. Donc forcément ça donnait une telle différence qu'ils ont décrit des géants. La réalité c'est qu'ils étaient grands mais pas géants. Ah waouh ! Ça c'est intéressant aussi. En quelle année c'était la moyenne 1950 ? En 1500. En 1500 ? Regarde les petites portes du Moyen-Âge. On était beaucoup plus petits à l'époque. C'est vrai ? En fait l'humain a pris quasiment 40, 35, 40 centimètres en taille en 150 ans. Ça s'est un peu calmé là non ? Ça s'est un peu calmé et on commence d'ailleurs à réduire un tout petit peu. Tout à fait. Ça a re-réduit. Manque de nourriture, plein de climats plus difficiles tout ça font qu'on est un petit peu moins en train de se développer en taille. C'est marrant. Effectivement entre ma génération et la génération de nos parents et de nos grands-parents on voit déjà qu'il y a une vraie différence. On est souvent plus grand que son père ou plus grand que ses parents etc. On voit que effectivement... En fait quand une espèce va bien, qu'elle a à manger, qu'elle a du territoire et qu'elle se sent tranquille elle grossit. Et quand elle commence à sortir des pressions et des difficultés elle rapetissie parce qu'elle doit préserver sa ressource. Ah ouais. Moi j'ai eu beaucoup de pressions et de difficultés. C'est un éman de 1500. Je n'ai pas beaucoup mangé et j'ai bien grandi au 17ème siècle c'est génial. 1m50. Non non je suis quasiment 1m68. Mais t'aurais été un géant à l'époque. Je suis un géant moi à l'époque. Je ne rentre pas par les portes du Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'il y a des petites portes etc. Non mais c'est super intéressant ce qu'on apprend. Merci en tout cas de nous expliquer tout ça. C'est un plaisir. Est-ce que tu as déjà rencontré quelle est la plus grande créature que tu as vue sous-marin c'est clairement les baleines et déjà rien qu'un rorcal commun quand tu le vois quand tu es sous l'eau c'est déjà super impressionnant. Donc oui ça c'est fabuleux. Sur Terre aujourd'hui c'est les éléphants c'est certains ours. Moi je me suis retrouvé devant un ours polaire à quelques mètres. Je peux te dire que ce n'est pas un Godzilla mais ça fait peur. Et puis évidemment les gorilles qui restent encore quelques spécimens. Mais il n'y a plus d'énormes animaux comme il y a eu un peu de l'histoire de la planète. On le saurait s'il y avait un Godzilla un Kong géant qui avait existé il y aurait des os un peu comme dans les dinosaures. Il y aurait des os on aurait trouvé en paléothologie on aurait trouvé des os mais quelque part les très gros animaux ils ont existé. Les dinosaures on sait bien qui ont été découverts les ossements qui ont été découverts montrent bien que c'était des immenses animaux et qui alors est-ce qu'ils étaient aussi grands que ce que la représentation de Godzilla et de Kong aujourd'hui fait ça je ne sais pas mais en tout cas ils étaient énormes. En parlant de gigantisme et de possibilités dans les rumeurs de l'humanité où on était plus grand avant où en tout cas il y avait peut-être une vue du ciel ou alors même des extraterrestres on a entendu que les pyramides avaient été faites par des extraterrestres je me suis renseigné un peu sur tous ces sujets-là les lignes de Nazca c'est des dessins vue du ciel regardez vous en avez par exemple une araignée qu'on voit en géant toi Seb tu y allais physiquement t'as visité toi-même les lignes de Nazca c'est impressionnant en vrai ? Alors c'est plus qu'impressionnant moi j'ai eu la chance de rencontrer des Péruviens à Nazca qui se trouvent à peu près au milieu du pays au Pérou Pérou c'est une longue ligne et il y a un immense désert et on propose pour pas grand chose de monter dans un avion qui tient pas très bien la route pour voir les lignes de Nazca je peux même filer les vidéos si tu veux pour qu'on les diffuse franchement je les ai encore c'est un petit avion de tourisme avion de tourisme fenêtre ouverte et ils se penchent bien voilà comme ça pour que tu vois pour que tu vois les lignes comme il faut et c'est sur des dizaines centaines de kilomètres des lignes tracées au sol mais quand je te dis droite 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 c'est assez impressionnant et il y a des formes et des formes d'animaux et c'est ça qui est d'animaux ou de végétaux ça dépend un petit peu mais par exemple il va y avoir un colibri ou alors un araignée une araignée de manière très stylisée donc c'est très joli vraiment bien fait en plus mais sur des 40-50 mètres là tu vois des photos on va les mettre les photos c'est assez petit mais c'est sur des centaines de mètres et c'est tracé de manière millimétrée et cet effet s'est estimé à moins 500 avant Jésus-Christ et plus 500 après Jésus-Christ donc c'est à 2000 ans et ils n'avaient pas de vue du ciel avant ah bah non aujourd'hui il y a des petits miradors placés à Nazca ou sinon c'est par l'avion que tu vois ça c'est uniquement visible depuis très très haut et c'est parfait et si tu vas visiter en bas tu vois que des pierres tu vois que des pierres et encore tu ne peux pas accéder à certaines zones justement parce que c'est protégé il y a beaucoup de secteurs au Pérou par exemple le site du Pachacamac qui est connu aussi où il y a des vestiges il y a des tombes peut-être qu'on t'a déjà vu des tombes péruviennes avec les crânes avec les coiffes d'indiens et de l'or tout leur or est enterré avec eux c'est des sites très protégés donc tu ne peux pas trop les visiter à pied tu ne peux que les voir par avion Sébastien il est spécialiste de tout mais pour de vrai il y a chaque fois qu'on parle à ce sujet il me dit oui j'y suis allé j'ai pris un petit avion je ne suis pas explorateur mais en tout cas j'ai aimé découvrir cet endroit-là au Pérou et à côté il y a le mont Machu Picchu aussi il y a plein de rumeurs de théories etc est-ce que tu as déjà visité le mont Machu Picchu ? alors non jamais je suis devenu explorateur c'est une des raisons pour laquelle je suis devenu explorateur c'est Tintin qui va au pays des Incas il a fait le Congo du coup le Tibet et que j'avais 12 ans 13 ans je voulais aller voir le Machu Picchu c'était vraiment mon but premier j'ai exploré le monde entier depuis je n'ai jamais été Machu Picchu parce que je n'arrive pas à me dire que je vais le voir tel qu'il est aujourd'hui ultra touristique ultra modifié moi j'ai envie du Machu Picchu de l'époque entre guillemets où il n'y avait personne et ça je sais que je ne l'aurais pas et je préfère ne pas être déçu par ce que je vais voir qu'est-ce que tu as vu là-bas ? déjà j'ai vu qu'il fallait payer pour rentrer sur le site du Machu Picchu on n'imagine pas pour moi c'était une sorte de montagne classique, parc mais c'est tout un tour autour et quand tu arrives au Machu Picchu si tu ne vas pas très tôt le matin tu es vite envahi par le monde et tu n'as pas d'endroit au calme donc ce que tu vois par contre c'est des temples en pierre de taille très épaisse très lourde un peu comme on peut l'imaginer sur l'île de Pâques et des temples où selon l'arrivée du soleil selon la saison ça rentre ça tape dans les pierres ça permet d'éclairer des pièces c'est magnifique c'est un travail de précision qui est pareil multimillénaire maintenant c'est assez dingue est-ce que tu as déjà risqué ta vie dans une exploration ? donne-moi un exemple d'une mission où tu as eu vraiment peur pour ta vie si tu veux bien j'en ai eu quasiment dans toutes mes missions mais si tu veux deux trois exemples c'est en Patagonie je suis tout seul sur un zodiaque pour aller repérer un zone au fond d'un fjord tout d'un coup il y a ce qu'on appelle la Willy Woo qui passe c'est 250 km heure de vent qui balaye le fjord qui me jette à l'eau l'eau elle fait 2 degrés moi je suis un ciré de marin tu es seul ? je suis seul personne ne sait où je suis parce que c'est une mission solitaire et de l'eau à 2 degrés normalement tu as 5 minutes de survie je suis à plusieurs kilomètres de toute côte mon zodiaque s'est fait remarquer par la tempête et je sais que c'est fini et là c'est un moment de ta vie où tu te dis qu'est-ce que je fais de mes 5 dernières minutes ? vraiment tu te poses cette question j'ai 5 minutes qu'est-ce que j'en fais ? et je me dis bon comme je n'ai pas tellement de raison d'attendre je me mets à nager et c'est vrai qu'au bout de 5 minutes tu ne peux plus tu es glacé tu as l'impression de déplacer du marbre tu es tétanisé et c'est un moment de ta vie où tu te dis c'est terminé comme quand ton d'un coup tu vois une avalanche qui te tombe dessus tu te dis je vais tout faire je vais nager je vais essayer de me sortir mais c'est fini et ça ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie comment tu t'en es sorti ? parce que du coup vu que tu es là au moment où j'abandonne mon cerveau dit à mon corps arrête de souffrir ça ne sert à rien la tempête qui continuait s'arrête presque et se dégage des nuages il y a vraiment un peu de soleil qui traverse les nuages et je vois l'image d'un tableau vraiment je vois un tableau dans cette image et ça représentait le navire de la tempête de William Turner qui est un des plus beaux tableaux du monde et je le vois dessiné dans les nuages et je vois où je l'ai vu je vois la personne avec qui je l'ai vu je me dis je ne peux pas ne pas revoir cette personne et je me remets à nager et j'arrive à mon zodiaque qui était en train de flotter un peu plus loin et là en fait c'est un gros zodiaque moi je suis glacé et je n'arrive pas à remonter dessus et là voile noire et je me réveille dans ma tente à mon camp de base au bord de l'eau avec mon sac de couchage sur moi un thermos de thé chaud deux jours plus tard et là je peux te dire que tes théories du complot tu imagines tout tu imagines c'est un dauphin qui est venu me sauver il y a la main de Dieu qui m'a sorti tu imagines tout et en fait il va me falloir six mois pour retrouver ce qui s'est passé pour que mon cerveau accepte de retrouver cet événement qui a été extrêmement douloureux c'est qu'en fait au moment où j'arrive vers mon zodiaque je vois cette immensité je sais que j'ai pas la force de monter dessus et là de nouveau j'abandonne et j'essaie une fois j'essaie deux fois j'arrive pas et au moment où je commence à relâcher prise j'ai en fait un mouvement dans ma tête qui va revenir quand j'étais enfant je faisais du cheval d'Arson et en fait je l'avais oublié et quand j'abandonne je retrouve la gestuelle du cheval d'Arson je remonte sur mon zodiaque et je rentre à mon camp donc tout ça je le fais moi mais comme c'était tellement douloureux j'étais en souffrance absolue mon cerveau l'a effacé l'a annihilé l'a annihilé voilà et donc c'est toi qui est revenu tout seul moi qui suis revenu tout seul c'est vrai que sur un choc on peut oublier sur un choc sur une agression sur des choses terribles le cerveau il protège l'humain il dit ben ça mets de côté et continue ta vie waouh t'as été pris aussi dans le froid alors c'est douloureux aussi donc l'eau mais des avalanches est-ce que ça t'est déjà arrivé j'étais heureusement par des très grosses en Patagonie encore quand j'explorais la corédière de Darwin qui est une des dernières chaînes de montagne qui a été explorée à l'époque j'ai été pris dans une petite avalanche dans les Alpes aussi une fois et ça c'est encore autre chose parce que c'est vrai que tu te rends compte que tu vois ces masses de neige qui sont énormes et tu te rends compte combien tu es petit mais à chaque fois et je crois que c'est vraiment le message de la nature c'est nous les humains on est super petits quand même par rapport à cette immensité et oui heureusement je suis toujours là pour le raconter mais on n'a pas envie de vivre ça trop souvent quand même on a fait une interview ici d'un militaire du GMHM qui a fait la traversée de la corédière de Darwin en 2011 exactement 2014 2014 2014 exactement sur le film de Darwin ils ont fait un film et il était assis à ta place il y a une semaine un mois avant eux en 2006 j'étais le premier homme à rentrer dans le centre de ces montagnes d'accord en solitaire pas facile non plus ah non ça a été 5 ans d'expédition plusieurs tentatives des histoires de folie des journées entières de perdues dans l'attente c'est l'endroit le plus complexe climatiquement parlant du monde j'ai jamais connu un endroit comme ça on a jusqu'à 24 typologies de météo dans la même journée il peut faire très beau très froid du vent ça s'arrête ça repas tu sais jamais ce qui va se passer et c'est le seul endroit au monde j'ai vu des crevasses s'ouvrir et se fermer dans la même journée tellement il y a des mouvements bref t'es dans un univers qui te dépasse complètement moi je l'ai appelé les origines du monde parce qu'il n'y a rien qui te rappelle l'humain t'as aucun pylône t'as même pas d'avion qui se survole parce qu'il y a des courants qui empêchent les avions de survoler donc quand t'es là t'es vraiment aux origines du monde et là tu peux t'imaginer tout tout il n'y a plus d'humains tu ne croises plus personne dans Godzilla Kong Nouvelle Empire il n'y a pas d'humains non plus dans la Terre il n'y a plus personne etc est-ce qu'on pourrait imaginons on te prend alors toi t'es aguerri mais même si t'es aguerri on te met dans le film Godzilla Kong le Nouvelle Empire on te met dans la Terre Creuse on te met dans un univers qui est génial moi le fait d'en parler depuis tout à l'heure j'ai envie de le revoir le film est-ce que tu survivrais aujourd'hui si tu étais le seul humain parce qu'on est on est des animaux les humains ils sommes sociaux qui nous entraîdons en meute etc mais est-ce que si on était tout seul on survivrait un humain seul il n'est pas fait pour survivre en fait on est extrêmement fragile en tant qu'humain on n'est pas du tout fort on n'est pas puissant on n'est pas rapide et on a réussi à survivre dans l'histoire de notre humanité que parce qu'on a été en collectivité seul on n'est rien alors il y a quand même quelques histoires de personnes qui se sont perdues en Amazonie ou qui ont été développées en Amazonie qui ont réussi à survivre quelle est la part de vrai la part de faux c'est toujours difficile ce qui est sûr c'est qu'il y a quand même une compétence assez profonde qu'on a en nous on a connu plein d'espaces géophysiques dans notre histoire humaine génétiquement on a certainement des bases de ces différentes histoires de notre vécu et donc peut-être qu'on trouverait des solutions mais il faut quand même admettre que face à un Godzilla face à un Kong avec la taille qu'ils ont et comme ils ont parli toujours très sympa quand même je pense que ça ne durerait pas longtemps pour moi on a sûr vécu certes parce qu'on est en Durand mais parce qu'on était en équipe un humain seul et il ne chassait pas tout ce qui a construit l'humanité c'est la compétence sociale et c'est ça qui est extraordinaire et ça on oublie un peu trop souvent je crois surtout aujourd'hui est-ce que le monde pourrait redevenir sans être humain ? oui bien sûr évidemment je dirais qu'aujourd'hui notre lutte elle est plus pour sauver l'humain que pour sauver la planète la planète elle va se sauver toute seule elle a déjà connu énormément de choses donc si l'humain disparaissait la planète elle continue de vivre et d'autres animaux aussi donc la lutte qu'on fait aujourd'hui pour préserver notre planète c'est d'abord pour préserver notre espèce tu te rappelles le jour où on s'est envoyé ces photos de l'IA qui modifiaient des villes pour les rendre beaucoup plus vertes qu'elles ne sont comme si ça revenait un peu en arrière un peu dans un ambiance préhistorique quasiment et on n'imagine pas aujourd'hui on voit tellement peu de nature parce que les gens sont principalement citadins et dans les campagnes même ça devient assez plat il n'y a pas beaucoup de grandes forêts il n'y a pas ce côté comme on pouvait avoir à l'époque quand on voit les livres d'histoire les dinosaures sont gigantesques les mammouths sont plus gros les mégalodons dans la mer sont plus gros tout est plus gros en fait et aujourd'hui on n'a plus ce truc là on ne pourrait pas faire face pour moi je pense qu'on ne pourrait pas faire face à ces réalités-là si jamais il n'y avait plus d'humains dans 5 ans il n'y a plus de routes déjà parce qu'il y aurait des sédiments des arbres en 3, 4, 5 saisons avec les feuilles ça ferait de la terre il y aurait de l'herbe on ne verrait même plus les routes etc et c'est impressionnant pour un reportage qui n'est pas encore sorti mais qu'on est en train de préparer on a fait de l'urbex de l'exploration urbaine on a eu la chance de faire une centrale nucléaire abandonnée moi j'ai eu la chance de visiter un collège abandonné depuis longtemps aussi lors d'un tournage la cour de récréation s'est devenue une forêt en 6 ans c'est un message qu'il faut faire passer aussi c'est qu'on parle beaucoup du trop tard en fait mais pas du tout si on arrête de développer un territoire ce territoire il reprend ses droits très très vite et ça c'est un message d'espoir quand même ou alors il faudra aller dans la terre creuse il faudra aller il faudra fuir c'est ce que pense Elon Musk d'ailleurs il est en train de préparer Mars parce qu'il pense que ça va être rapidement vivable sur terre c'est fou hein ouais alors c'est clair que là on est dans des grands imaginaires on pourrait imaginer voilà il n'est pas en train d'imaginer il met des milliards dedans oui mais non mais qu'on va y aller ça aujourd'hui c'est plus un doute qu'on va réussir à y développer des colonies vivantes à long terme ça par contre il y a encore beaucoup de questionnements là dessus tu as fait une mission Christian Clos qui est aventurier si vous écoutez aussi en podcast merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux on est premier podcast de France en ce moment sur Spotify donc merci beaucoup à vous tous de nous écouter sur Deezer Google Podcast Apple Podcast etc là on fait une émission du coup à l'occasion de la sortie de Godzilla et Kong le nouvel empire on parle de justement d'aventure dans le film c'est un film d'aventure d'exploration donc c'est pour ça qu'il y a aussi Christian qui est avec nous tu as vécu une mission au Chili dans une tempête avec 200 km heure de vent si tu peux raconter ce qui t'est arrivé aussi une histoire assez folle oui c'est le même endroit c'est cette fameuse cordière de Darwin où les choses changent très vite et on sait que ça va changer très vite donc on accepte ça on se prépare à ça c'est une chaîne de montagne qui est très difficile d'accès on n'y accède pas la mer ensuite il faut traverser des forêts totalement primaires où il n'y a aucune trace d'humanité ensuite on continue on arrive sur des glaciers et avec toutes ces conditions qui changent très vite puis un soir il y a une tempête qui nous tombe dessus qui effectivement a des vents de 200 km heure et qui va perdurer pendant plusieurs jours longtemps et là on est dans une condition où nous humains on se sent vraiment très 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 petit comment tu vas sortir comment tu vas t'en sortir combien de temps ça dure ça dure des jours et des jours et on va pas s'en sortir c'est à dire que la seule solution de s'en sortir c'est d'attendre c'est à dire qu'on peut rien faire on doit se protéger au mieux on doit se faire un cocon de nous on se protège d'une petite tente qui menace de se déchirer en permanence et on doit attendre t'es une tente de secours alors ça dépend des fois on a de tente de secours quand on est seul ou à 2-3 non on n'a pas de tente de secours parce que c'est trop de poids en fait on doit toujours faire le bilan entre le poids porté qui nous ralentit et la sécurité qui effectivement est nécessaire qu'est-ce que tu as mangé pendant cette expédition comme ça quand ça dure des jours en plus comment tu fais pour les vivre ? manger c'est pas un sujet même si on mange pas pendant plusieurs jours et en l'occurrence on n'a pas forcément accès de nos dépôts de vivres c'est pas un sujet tu peux rester 15 jours 20 jours sans manger combien de temps tu as déjà pas mangé dans une expédition par exemple là combien de temps t'as pas mangé ? là ça fait 5 heures mais dans cette expédition le plus long que j'ai pas mangé c'est une quinzaine de jours mais tu n'as pas mangé du tout ? pas du tout mais par contre on a bu mais pas mangé du tout tu peux pas vivre sans boire 15 jours non alors ça j'ai vécu aussi j'ai vécu 2 jours et demi presque 3 jours sans boire du tout 3 jours c'est arrêt cardiaque en théorie 3 jours c'est une violence il paraît que 2 jours tu peux faire un coma les premiers gens ça va très vite ça va très vite et c'est la chose la plus douloureuse que j'ai connue c'est terrifiant la soif la mort de soif la mort de soif c'est-à-dire que chaque cellule a besoin d'eau tout le corps a besoin d'eau et quand tu commences à avoir soif tout ton corps chaque cellule de ton corps appelle de l'eau qui ne vient pas et donc tout te fait mal parce que tout te dit hé il y a un problème et ça c'est terrifiant parce que t'as plus un seul espace de ton corps qui est calme et c'est une violence une douleur que je ne souhaite à personne et malheureusement qui arrive de plus en plus souvent sur la planète ça te fait des maux de tête etc ? c'est au-delà du mot de tête le mot de tête c'est vraiment le tout début c'est juste le premier signal les sécheresses dans la bouche le mot de tête les articulations qui commencent ensuite à devenir difficile de bouger parce que t'as plus d'eau ah tu sens ça ? ah mais tu sens tout au fur et à mesure des jours qui passent des heures qui passent tu sens tout ton corps qui hurle mais vraiment qui hurle et le corps quand il hurle il fait mal donc non non vraiment je n'ai jamais connu de toutes les douleurs que j'ai connues dans ma vie de douleurs aussi extrêmes que celles-là que la soif que la soif waouh c'est anxiogène moi ça m'est arrivé d'avoir soif en fait je n'étais même pas dans ces proportions-là je suis parti à l'époque j'étais scout je faisais des randonnées mais d'une journée complète de 24-48 heures c'est Jean-Louis Jean-Louis l'explorateur mais en moins incroyable on a payé les moyens de se payer deux explorateurs moi j'étais scout on est parti le matin très tôt et c'était des randonnées sur deux jours ce qu'on appelait des randonnées exploration découverte et on a fait l'erreur c'était une crevasse on descendait on descendait on descendait on a eu tout soif arrivé en bas on s'est dit on va boire notre eau on a bu toute notre eau c'était débile et après il nous restait une journée à faire sans eau quasiment 24 heures et on a dû tout remonter le cagnard les crêtes les montagnes et tout ça et là le seul truc qui restait dans mon sac c'était un brumisateur d'eau on était tous morts de soif on était énervés on parlait mal les uns aux autres je commence à avoir des maux de tête quand on arrive au village le lendemain et qu'on a trouvé une fontaine on s'est jeté dessus et j'ai tellement bu que j'en ai eu après un mal au ventre comme je n'avais jamais eu de ma vie parce que tu te goinfres d'eau de ce que t'as manqué pendant tout ce moment là je sais pas si ça arrive en fait t'as trois choses qui vont créer des violences énormes entre humains le manque d'eau évidemment le manque de nourriture s'il dure très longtemps et la chaleur le manque d'air non parce que ça va trop vite en trois minutes t'es mort donc t'as pas le temps de t'énerver c'est ça qui est bien mais par contre pour le reste c'est un peu plus embêtant et c'est vrai que le manque d'eau ça va très vite tu commences à les militaires disent trois jours un jour t'es sans mal deux jours coma trois jours de l'aricardia bien sûr alors il y a des gens qui ont tenu plus que trois jours théoriquement mais c'est pas la question il est normal il va mourir au bout de trois jours en fait c'est la fameuse théorie des trois qu'on connaît tous on meurt en trois secondes on meurt en trois secondes avec la connerie en trois minutes avec le manque d'air en trois jours avec le manque d'eau en trente jours avec le manque de nourriture c'est la théorie des trois et ça marche très bien et il faut toujours la voir en tête parce que justement si on se retrouve dans des difficultés d'eau si on a un demi-litre d'eau on peut le faire il vaut mieux boire ce demi-litre gorgé par gorgé pendant deux jours que de le boire d'un coup ah oui parce que ton eau en fait tu peux pas assimiler beaucoup d'eau d'un coup donc en fait tu vas perdre une partie de l'eau qui servira à rien et du coup tu l'auras plus pour plus tard donc il faut vraiment répartir son eau sur le nombre de jours que t'as on peut boire sans urine il y a des explorateurs qui aiment fait pour se sauver la vie en vrai combien de fois ? on dit que la première urine tu peux la boire sans problème la deuxième tu peux encore la boire on dit que la troisième devient vraiment dangereuse et la quatrième ça devient très négatif ah oui parce qu'il y a plus de saleté que de choses tu bois plus que tu bois de l'urée qui est toxique et en fait tu crées du neurotoxique pour finir et ça marche pas à un moment donné ça parle de pyramide dans Godzilla Kong le nouvel empire il parle justement d'une entrée dans une pyramide qui permet d'accéder justement à la terre creuse et d'arriver dans le monde du dessous est-ce que tu as eu la chance déjà même si toi t'es explorateur donc le fait d'explorer c'est ce que tu disais c'est plus des zones qui n'ont jamais été ou très peu vues et visitées est-ce que t'as eu la chance de pouvoir visiter une pyramide déjà ? visiter une pyramide non sinon une qui est visitable par tout le monde moi c'est pas mon métier je suis pas archéologue je suis pas paléotologue je suis pas spécialiste de l'histoire donc c'est pas j'ai pas de raison qu'on m'ouvre les pyramides sinon parce que je suis très sympathique et que je fais des beaux sourires mais ça s'arrête là donc c'est pas là mon métier par contre c'est sûr que c'est fascinant et je comprends toutes les personnes qui ont été fascinées et les chercheuses et les chercheurs qui ont travaillé là-dessus c'est fabuleux et on va encore découvrir des tas de choses parce qu'en réalité l'exploration elle est évidemment pas seulement d'aller sur des terres inexplorées mais elle est vraiment d'aller pousser plus loin une connaissance et Dieu sait sur le monde égyptien et de cette époque on n'en connaît pas grand-chose tout à l'heure on parlait de l'île de Pâques et là pour parler justement comme dans le film il y a une entrée dans la terre creuse on ne sait toujours pas vraiment comment elles ont été faites les pyramides c'est un peu comme l'île de Pâques comment ces gros blocs ont été posés à l'époque on n'est plus capable de les faire qu'est-ce qu'on connaît des pyramides ? les pyramides ce qu'on connaît tous c'est les pyramides égyptiennes celles de Gizé qui ne sont pas les plus anciennes parce qu'il y a une pyramide qui s'appelle la pyramide de Djezer donc un peu plus loin que celle de Gizé qui est un peu plus elle a une forme un peu particulière mais c'est un tombeau de la même manière elle a 100 ans de plus que celle de Gizé ça c'est la pyramide égyptienne la plus ancienne et c'est actuellement la plus ancienne au monde en état de conservation qui a 4500 ans du coup après il y a différentes pyramides qui existent dans le reste du monde notamment une à Gunung Padang c'est en Indonésie alors c'est pas une pyramide visuellement elle aurait 15 000 ans donc là pour le coup c'est encore un autre prisme et il ne reste que des ruines c'est en haut d'une colline et il semblerait que ce soit alors là encore on n'a pas de date exacte mais ce soit la plus ancienne du monde en tout cas d'après les scientifiques aujourd'hui c'est intéressant toi tu n'y crois pas ? c'est vrai que je n'y crois pas les pyramides tu n'y crois pas ? non je n'y crois pas tu ne crois pas les choses qui existent il n'y a pas longtemps qu'il y avait de l'électricité d'ailleurs à l'époque là on a vu que c'était une entrée dans le monde on peut se poser la question à quoi ça servait après on a vu que c'était des tombeaux mais finalement finalement il y a des salles complètement fermées on ne sait pas par où y aller il y a des tunnels on ne sait pas où ils sortent et puis celle-là il faut pas dire que c'est visible ces pyramides-là on les voit donc ça a alimenté plein de choses mais il y a des tas de choses qu'on est en train de découvrir en faisant des fouilles notamment les sites de Gobletepe en Turquie qui sont des sites qu'on vient de découvrir il y a quelques dizaines il y a quelques années qui remettent tout en cause sur les civilisations c'est absolument fabuleux il y a Yonaguni au Japon sous la mer c'est une pyramide aussi mais qui n'est pas accessible donc en fait on est en train de voir il y a beaucoup plus que simplement ces pyramides dans un certain sens qui sont déjà extraordinaires et c'est là qu'il faut vraiment que l'humain réapprenne qu'on est à un temps de notre histoire où parce qu'on a beaucoup inventé et qu'on est très intelligent selon les théories on pense que les autres étaient inférieurs à nous on pense déjà que tous les autres animaux sont inférieurs à nous mais on pense aussi que tous les autres humains avant nous étaient inférieurs à nous intellectuellement alors que non l'humain il a toujours été capable de développer des choses extraordinaires et il faut en avoir conscience c'est juste la technologie nous aide aujourd'hui mais en réalité il y en avait peut-être une autre qui marchait très bien comme il se soignait avec les plantes comme etc etc ce qui est fascinant pour les pyramides je trouve c'est que quand même on parle de différentes zones du monde que ce soit le Japon l'Akinagonie que ce soit Guatemala avec El Mirador ou que ce soit l'Egypte ou que ce soit il a prononcé le R comme un vrai espagnol je peux pas El Mirador je peux pas c'est de mon sang il parle espagnol première langue c'est sa langue maternelle et en fait dans chaque coin du monde il y a eu des pyramides même la Bosnie en Europe du coup il y aurait eu des pyramides c'est encore l'état pour l'instant de théorie mais en tout cas des endroits où ce serait des montagnes est-ce que c'est naturellement de manière géologique qu'est-ce que c'est construit en pyramide dans tous les endroits du monde il y a eu des pyramides qu'est-ce qui crée ce lien entre chacune est-ce qu'il y a un lien entre chacune c'est un endroit où il y a les animaux qui dominent dans le film Godzilla Kong le nouvel empire est-ce que toi t'as déjà vu une zone sur terre où c'était les animaux qui dominaient vraiment où t'es allé visiter des trucs et tu t'es dit ok là je suis en danger alors je me suis jamais senti en danger par rapport aux animaux dans le sens que j'ai toujours considéré que l'animal tu les manges je les mange je me suis jamais senti en danger parce que tout simplement pour moi les animaux ils sont sur leur territoire et c'est à moi c'est d'abord moi qui les met en danger la plupart du temps et c'est à moi de faire attention mais clairement dans la forêt tropicale dans les forêts équatoriales dans les forêts d'Amazonie les forêts africaines on sent bien quand même que nous ne sommes pas les maîtres dans un certain sens il y a une vie et encore une fois ces animaux ne sont pas ils ne m'attaquent pas ces animaux ils ne sont pas là pour me faire du mal simplement si je fais une erreur si je pose ma main sur un arbre sans avoir regardé puis qu'il y a un serpent dessus si je m'assois par terre sans regarder puis qu'il y a une araignée elle va se défendre c'est normal mais au-delà de ça on voit cette vie foisonnante qui est de millions milliards d'animaux de toutes tailles et moi ça m'inspire un immense respect on sent bien que dans ce territoire-là on n'aime vraiment qu'un animal parmi les animaux toi tu as visité les pyramides souterraines parler au Japon tu as visité tu as plongé ouais je vois des photos on parlait de la pyramide avant donc ça s'appelle les pyramides souterraines de Yonaguni qu'est-ce que c'est exactement ? c'est des sorts enfin de loin on a l'impression que c'est des grandes marches effectivement qui sont une structure construite en pyramide en marche énorme gigantesque bien préservée et là encore comment ça a été construit d'où est-ce que ça vient la datation est encore imprécise parce que c'est compliqué d'aller faire la datation dans ces conditions-là mais on parle quand même de moins 5000 ans potentiellement donc c'est un endroit qui est vraiment extraordinaire et là pour le coup qui est peu accessible parce qu'il faut y aller effectivement plonger sous marine même si c'est pas très profond en réalité mais maintenant c'est protégé tout le monde peut pas y aller et oui ça fait partie des sites qui nous intriguent qui sont pourquoi c'est sous l'eau ? ah parce que l'eau a monté de la terre ? oui oui c'est ça l'eau était plus basse à une époque est-ce que c'est normal tiens justement c'est un vrai truc j'ai eu la chance d'aller au Vietnam et de visiter la baie d'Along et à un moment donné j'étais en l'air sur la une des montagnes vraiment 100 mètres au-dessus de la mer j'ai trouvé des fossiles marins ça fait partie des raisons pour lesquelles Darwin a compris la théorie de l'évolution c'est parce qu'il a trouvé entre autres des fossiles à 5000 mètres d'altitude quand il va au Chili il grimpe il se trouve des fossiles entre l'Argentine et le Chili actuel très haut et il réalise qu'il y a un problème c'est-à-dire qu'à l'époque on pense que la terre à 4000 ans et il voit bien que l'érosion des sols et le niveau des mers qui baisse et qui monte éventuellement ne peut pas se faire en si peu de temps donc c'est la première indice qui lui dit mais en fait il y a un problème sur la datation de la terre et ensuite plein d'autres faisceaux vont l'amener à se dire on a un petit souci sur la théorie il va falloir qu'on y bosse Pour terminer deux petits sujets rapides mais c'est intéressant Kong je reprends les dimensions pour que vous les imaginez dans le film Kong fait 100 mètres de haut on explique sa taille du coup dans le film par une irradiation radioactive due aux essais nucléaires américains dans le Pacifique c'est dans le piste du film dans la nature on a trouvé des espèces géantes parfois on ne sait pas trop ce que tu peux dire tu as bossé le sujet c'est hyper intéressant il y a des photos assez incroyables le calmar tu vois qu'on trouve dans la mer le quoi ? calamar calmar ça dépend c'est écrit de différentes manières et toutes sont acceptées exactement voilà donc tu m'auras pas l'impression parce que on dit calamar calmar sans le A mais c'est dans les pays plutôt mais on le dit en France oui absolument et à la base c'est des petites tailles les calamars ça va de 60 cm à 1 mètre à un peu plus gros mais ça fluctue entre ces tailles là sauf que dans les abysses et dans certains filets de pêcheurs et certaines remontées de pêche ou les morts ou les morts les animaux morts qui flottent exactement et bien on a découvert des animaux qui faisaient jusqu'à 12-13 mètres de long donc ce qui pourquoi ça s'explique c'est qu'en fait ils ont tellement d'espace pas de prédateurs les animaux sont les prédateurs ils ont tout l'espace qu'ils veulent et on en parlait tout à l'heure je pense que c'est ça aussi l'idée c'est que quand tu peux grossir que tu as la nourriture pour que tu as l'espace pour et bien ça prend plus de place parce qu'il y en a déjà qui sont en train de jouer avec l'ADN aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de recherche alors il y a un mec qui est arrêté parce qu'il a voulu fabriquer enfin faire des mouflons donc une sorte de bélier géant voilà de très grande taille mais ça c'est un détail parmi tout d'autres il y a aussi l'histoire du mammouth on sait aujourd'hui recréer l'ADN d'un mammouth ça c'est récent avec les poils et tout ça exactement on a l'ADN c'est à dire qu'on pourrait recréer factuellement toute pièce un mammouth comme effectivement on ferait du clonage exactement finalement on a un ADN pour le cloner enfin pour le créer on en sait faire exactement pourquoi on le ferait pourquoi on ne le fait pas ça c'est une question est-ce qu'on fait revenir une espèce qui est censée avoir disparu naturellement c'est ça la question qui se pose est-ce qu'on joue avec la nature à ce point-là c'est là que ça crée en général des déséquilibres ça va plus loin il y a des théories aujourd'hui il y a des personnes qui travaillent plus ou moins sérieusement sur la modification à l'ADN de l'humain pour qu'il soit plus résistant à la chaleur plus résistant au manque d'eau plus résistant à des conditions futures potentiellement dures on ne peut pas empêcher des personnes d'imaginer des choses comme ça je crois que c'est notre raison d'être et notre éthique aujourd'hui qui doit simplement nous empêcher d'aller plus loin et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne se fait pas mais il y aura toujours des gens qui dans un laboratoire secret dans leur garage comme se créent toutes les start-up pensent à des choses et c'est vrai que CRISPR-Cas9 cette nouvelle manière de découper l'ADN et de le recréer vient de permettre de guérir des maladies qui étaient incurables jusqu'à aujourd'hui donc c'est fabuleux ça apportait du bien et du mal ça apportait du bien et forcément ça peut aussi apporter du danger pourquoi est-ce que tu penses que toutes les théories de la terre creuse passionnent autant les gens tous ces trucs-là ? Il y a plusieurs explications l'une d'entre elles c'est vraiment que nous humains on se développe avec l'imaginaire quand on est bébé quand on est enfant au début on a connu l'autre berceau puis petit à petit on en sort on se développe et on commence à comprendre qu'autour de nous il y a un monde qui est bien plus vaste que celui qu'on avait imaginé jusque-là et on commence à la fois à le découvrir physiquement et très rapidement à concevoir des concepts beaucoup plus larges beaucoup plus grands on comprend des concepts qui nous dépassent qui deviennent non visuels mais intellectuels et on a besoin de ça l'humain il est développé par son imaginaire et l'espérance s'il n'a pas ça il n'arrive pas à se développer et donc ça reste dans notre ADN c'est profondément en nous et quand on grandit c'est vrai qu'on a tendance à essayer de juguler un peu ça pour nous faire rentrer dans un système social mais au fond de nous on a toujours cette envie et quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas quelque chose qu'on n'explique pas on a besoin d'y calquer un imaginaire un espoir une idée quelque chose de plus grand et aussi l'idée qu'on a des fois une condition difficile qui ne nous convient pas et on espère toujours qu'ailleurs une autre condition pourrait être merveilleuse extraordinaire l'herbe est plus verte ailleurs l'herbe est plus verte ailleurs donc voilà cet inconnu attire à la fois fait peur et la peur ça tombe bien parce que c'est un de nos éléments les plus importants on a plusieurs émotions on est conduit drive-e par nos émotions sans émotions pas de décision on ne fait rien et la mère de toutes les émotions c'est la peur parce que c'est la manière dont on a de survivre c'est-à-dire que parce que j'ai peur je suis capable de voir autour de moi les dangers potentiels parce que pour nous en tout cas on a besoin de continuer de développer la peur et de la ressentir pour qu'elle continue de travailler donc inconsciemment on joue à se faire peur on en a besoin donc c'est pour ça que tous les films comme Godzilla et Kong et les manèges et tout ça nous attirent parce que inconsciemment ça nous permet de continuer de travailler cette ressource indispensable qu'est la peur on a besoin d'aventure on a besoin d'exploration Godzilla Kong le nouvel empire je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez prendre le ticket je vous mets tout ça si vous voulez revoir des images et vivre un peu tout ce dont on vient de parler sur la terre creuse sur tous ces mythes là justement il n'y a pas d'être humain il y a tout dans le sol finalement en dessous de nous et juste un dernier chiffre vraiment on a halluciné quand on a préparé l'émission je trouve ça passionnant à dire sur la vie microbienne sur la vie intraterrestre oui on en parlait tout à l'heure quand on parlait de creuser la terre ce qui avait été fait avec les perforations du sol à 12 kilomètres il y a toujours la vie intraterrestre c'est justement cette vie qui existe mais sous forme microscopique il y a des espèces à 12 kilomètres qui vivent à 12 kilomètres sous terre des bactéries des planctons voilà on en parlait c'est assez incroyable c'est que finalement on imagine que plus on va aller dans le centre plus ça va s'arrêter de vivre que ça va être de la roche en fusion en fait on découvre que en tout cas à 12 kilomètres il y a encore des planctons pourquoi il n'aurait pas plus loin 80% de la vie sur terre et dans le sol très profond et donc sous forme de microbe c'est 80% c'est énorme c'est hyper intéressant comme chiffre si vous voulez suivre Christian sur Instagram je vous le mets Christian Claude tiré du bas explorer je vous le mets en cliquable aussi sous la vidéo si vous voulez le follow pour suivre toutes tes aventures toutes tes explorations suivez ton institut aussi je vois que tu as un t-shirt juste qu'est-ce que c'est pour terminer ton institut ? Alors c'est le Human Adaptation Institute c'est un institut spécialisé dans la capacité humaine d'adaptation et emmène des tas d'expérimentations notamment dans la grotte on vient de finir une autre on a emmené 20 personnes pendant 3 climats différents pour voir l'impact du climat et puis on partage ces informations au travers de notre site internet du mien et puis deux livres qu'on écrit un super livre sur Deep Time d'ailleurs je vous le recommande Deep Time 40 jours sous terre Ok merci beaucoup merci à Seth d'avoir préparé l'émission Avec plaisir On a appris plein de trucs en plus c'est vraiment en réalité c'est tous les sujets dont on vient de parler c'est des sujets dont on parle assez régulièrement dès qu'on se met à table on parle de ce genre de trucs assez régulièrement c'est vrai hein Complètement ça nous a permis de nous instruire j'espère que ça vous a plu aussi merci à toute l'équipe de Warner d'ailleurs de nous avoir fait confiance sur le sujet allez voir du coup Godzilla et Kong le nouvel Empire qui sort mercredi si vous voulez le voir au ciné c'est vraiment un gros film pour en prendre plein les yeux donc merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir préparé aussi l'émission merci Christian merci pour l'invitation je te check de loin merci beaucoup et à la prochaine émission tout le monde ciao à la prochaine émission à la prochaine émission Sous-titrage ST' 501